Un requin tigre Un requin tigre et un ours brun Dylan faisait jeudi du bodyboard au large de l'île de Coeck en ce qui semble être un requin tigre d'environ 2 mètres lui a attrapé la jambe. Le jeune homme, grand amateur d'espace et instructeur en technique de survie, a alors réussi à nager environ 30 mètres pour gagner la côte, ou un passant a appelé les secours. « Je ne savais pas si j'avais perdu la moitié de ma jambe ou quoi », raconte-t-il. Dylan McWilliams en est finalement sorti avec seulement 7 points de suture. En juillet dernier, ça avait été 9 points sur le cuir chevelu après une mauvaise rencontre avec un ours brun dans un camp d'été dans le Colorado. Mes aventures qu'il a racontées pour les médias du monde entier. Le souffle de l'ours sur sa nuque le jeune homme s'était réveillé, la tête enserrée entre les crocs du plantigrade, qui le traînait au sol. Il m'a attrapé, et ensuite m'a tiré, et après il a mordu l'arrière de ma tête et m'a traîné. « Lorsqu'il me traînait, c'est la partie qui a été la plus lente. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité », avait alors raconté Dylan à la chaîne locale des 9h07, décrivant précisément le souffle de l'ours sur sa nuque. L'animal ne l'a lâché, après avoir traîné au sol sur environ 4 mètres, qu'après lui avoir, raconte-t-il. « Enfoncer ses doigts dans l'œil, je pense que j'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment », avait déclaré. Philosophe, le jeune homme, il avait déjà été mordu par un serpent à sonnette lors d'une randonnée dans l'Utah. Mais, a-t-il précisé au star advertisé, la morsure n'a pas été si grave, et il n'a été malade. Sous-titrage ST' 501